que ce soit surtout dans les réseaux sociaux mais aussi devant un public français il n'y a aucun souci mais il est devant un public qui n'est pas un problème c'est qu'il n'y a pas de différence entre un historien et un homme politique un militant politique et qui est encore une femme de l'est ce matin je suis mérite et il n'a qu'à d'être misé à ce que c'est ce que c'est donc l'historien qui n'est et pour moi c'est un éternel incompré et surtout dans notre société et il n'est pas facile pour l'historien de prendre part à des polémiques sur le passé de sur le passé lointain sur le passé récent il il se garde d'intervenir dans des débats qui n'ont pas pour but la compréhension du passé mais les polémiques servent aussi à l'utilisation de l'histoire à des fins politiques immédiates il va confondre l'historien avec le militant politique il faut que la polémique cède sa place à un débat apaisé et fécond mais il leur n'est pas et bien on ne comprendra pas les choses il leur aura au romeau et à remonnaie au sens où il y aura tout de suite il faut du temps pour se rendre compte que la polémique a servi plus tôt des questions d'aujourd'hui ou de demain les qualifiés des qualificatifs de traîtres de hockey de patriotes ou de héros ne font pas partie du vocabulaire de l'historien je parle d'avril je n'ai une série c'est un traître l'autre c'est un héros il va c'est quoi le parcours de mes amis c'est le parcours d'une autre personne parce que là l'histoire peut s'est dit à tas d'armes des traîtres et cela tous les jours vous gîtes d'entraîtrer ou l'historien c'est ce n'est pas le rôle de l'historien l'historien c'est quand les attestations ni de d'anciens moudjahid c'est pas son rôle le rôle de l'historien et bien sûr de comprendre ce qui s'est passé et d'exposer les résultats et ses recherches et bien sûr ses hypothèses aussi l'historien dépend de ses sources mais il leur laisse les archives mais nous lèche les témoignages mais qu'est ce qu'on va on va pas produire quelque chose de très poussé de donc l'historien bien sûr et dépend aussi de ces questionnements mais aussi il dépend de ses de ses sources donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est l'historien n'est pas la mission n'est pas de donner des points de bravoure ou de traîtrise de légitimer ou de délégitimer des personnes c'est pas mon rôle et ce n'est pas le rôle de tout historien moi je dis les historiens disent écrire c'est à tout le monde c'est au lecteur d'en tirer les les enseignements il faut aussi replacer les événements dans leur contexte en fait le contexte mais il a et c'est ce qu'on voit dans les débats aujourd'hui à des chers différents des suffrains une information mais on va dans quel contexte et ça sert à quoi ça sert à dire c'est un traître et sa force le débat et sa fausse la compréhension conclue une histoire qu'est ce qu'on dit on dit que à chaque fois mais les 20 le contexte eh bien on ne comprendra absolument rien donc le contexte pour l'historien est extrêmement important et il n'est qu'il n'est qu'à d'ailleurs de vous allez voir que je n'avance pas quelque chose mais l'autre des marats d'art le contexte parce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pourquoi la chose a guidera il a duré d'art le contexte quand on prend par exemple la question des harquis et c'est une question extrêmement importante la chimie parce que c'est une guerre civile dans une société vous pouvez vous poser la question hachimif l'anifer de harquis bon c'est facile de dire un des harquis donc c'est un traître etc etc mais si on comprend pas par exemple que des des gens du fln les ont méprisé les ont obligé à choisir un autre compte eh bien on comprendra rien du tout donc des il faut comprendre aussi que il y a des luttes derrière la société il y a des gens par exemple je connais énormément d'exemples à travers toute l'algérie que j'ai acheté la cabine en il ya des deux des gens qui étaient acquis à l'idée nationale donc à l'indépendance du pays eh bien soit par exemple pour des questions qui sont liées à un passé lointain ou proche un diner par exemple exemple et vous voyez c'est un exemple très fréquent qu'on retrouve un peu partout il y en a dit à dire c'est tout ce qu'il y en a dit à dire c'est bien un biais d'art ça d'un biais d'art ça c'est que oui d'eigné ne vendent sans résenter le maquis ils ont sans désar et bien il choisit l'autre compte à savoir le point de la france pour se venger donc où est la question où est la part de la question nationale de guiné comment considérer à ce qu'il faut considérer ou bien il faut considérer l'autre aussi c'est à dire que celui qui l'a poussé donc en fait je ne on ne juge pas nous les historiens on ne juge pas on s'interdit de juger mais mais là on sera le contexte et ben on passe à côté voilà on parle de les juges et les avocats et plutôt les procureurs et c'est si des gens ne lisent pas ne se documentent pas et et suivent avec un réglement ce qu'on appelle les historiens de facebook à maquette ne va tout à l'heure la carima ok les historiens de facebook c'est un journaliste qui il a qui l'utilise à chaque fois et bien le débat restera toujours électrique et surtout stérile et on n'avance pas voilà enfin qu'il ya l'ignorance il y a au moins deux sortes d'ignorance il l'ignorance naturel oui je ne connais pas je suis ignorante de son parcours par contre il y a une ignorance suscité une ignorance calculée et cette ignorance calculée on nous montre des choses ou bien on nous cache des choses pour ne pas comprendre pour ne pas comprendre la situation qu'on veut cacher donc on appelle l'ignorance programmée et cette ignorance programmée même les les mathématiciens les physiciens connaissent bien le sujet afin de présenter le livre j'aimerais bien donner quelques petits points sur la crise de 49 la chimie parce que le libre est divisé en deux la première partie donc c'est la crise 49 la deuxième partie c'est la guerre mais c'est surtout les conséquences de cette crise il faut comprendre que il ya eu un débat et ce débat a commencé au 49 berberiste ou pas berberiste avant de donner la réponse c'est que il faut comprendre que la crise de 49 qui a éclaté à peu près vers fin février début mars 49 des problèmes ont commencé depuis 1945 la question posée en michel et ne vous l'indépendance et je précise une chose extrêmement important c'est que la crise de 49 est une crise interne à un parti qui s'appelle le pp a parti du peuple algérien mtl des mouvements pour le triomphe des libertés démocratiques et je pense que tu m'a demandé de quelques petites informations c'est que le pp a et planche ses racines dans les années 20 l'étoile nord africaine et l'étoile nord africaine le premier son son but principal c'était l'indépendance du maroc de la tunisie et de l'algérie donc après il va être interdit elle va être interdite à plusieurs reprises en 1937 messali et ses camarades décident donc de créer le pp a le pp a ne vivra que deux ans en 39 en septembre 39 il va être aussi interdit puis après il continue le travail dans la clandestinité pendant toute la guerre d'algérie et plutôt pendant toute la seconde guerre mondiale avec m le kikar dans la clandestinité à l'époque messali et le parti interdisaient les élections de la participation aux élections à l'islam par les membres inter abba kefara c'est-à-dire winnie et votant et la porte et à tête et keffer mais sali a été emprisonné déporté au congo mais d'oran d'oran il est passé par la france mais je reviendrai sur les détails après et macha marito il arrive en algérie et il demande au parti de participer aux élections de créer le mtl d et de créer de participer aux élections qui c'est le premier point de friction entre la direction du bébé et la cabine n'est pas seulement la cabine et donc le sommet c'est la juge depuis longtemps le vote c'est pêché c'est guide on va avec un bel et il voit un très bon vote donc messali leur a expliqué etc il ya eu un débat mais les militants de cabine n'étaient pas d'accord tu es pas satisfait le nez des chocs qu'il a un congrès et la cabine et a été soutenu par des la fédération d'oran et la fédération de camp du constantinois et donc messali était obligé mais ou la kina mais qu'il y avait un consensus autour de la question ayenni n'est ce bon ok on va tenir un congrès le congrès s'est tenu au février 1947 durant ce congrès la direction du ppm tld en kabili à sa tête siwali benney a préparé un document et mais bonheur le congrès elle était la seule fédération à avoir préparé un tel document qu'est-ce qu'il demandait demander la démocratisation du parti mais nous sommes que cela par exemple les postes en plus les postes faut que ça soit du faut que les gens ne soient pas désignés mais plutôt élue la pratique du parti c'est que à trois semaines par exemple le njmoa un congrès et puis messali prend son temps quelques semaines ou bien quelques mois après il convoque les les nouveaux cadres donc il y avait un manque de démocratie qu'ils ont dénoncé c'est que c'est que il devait dire et des vannes et le congrès de 47 c'est que ok nous sommes tous pour l'indépendance depuis 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 l'étoile nord africaine mais on n'est pas d'accord sur une chose quelle stratégie à chigel khan khan mais chacun en avait l'indépendance et en plus l'indépendance et après la chute les éreignes alors pour je ne sais pas peut-être pour les calmer et qui est un des postes au comité central donc il y a si vous allez bien n'est là à maroud hamouda la série de boussard ils intègrent le le comité central biopolitique c'est l'intermède et omar sidiq intègre le bureau politique juste pour le cas qu'amir washi one j'entends des chars d'abri sa vie plutôt pas de c'est l'intermède a toujours été contre l'intermède et je le dis dans le livre je cite le témoignage d'un membre du 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 bureau politique qui n'est pas du tout cabine qu'est ce qu'il dit dès que lors d'une réunion nous les arabes et c'est qu'ils aient l'amma et mordi on est pas des arabes il a ignoré qui m'a la discussion enfin son discours donc j'ai dit que il y a des pour la première fois de l'histoire du parti des représentants de la cabine et il faut faire la différence je ne parle pas de cabine je parle de représentant de la cabine intègre le la direction parce que il y avait des cabines mais qui ne représente pas la cabine ils étaient dans algers et ils étaient nombreux donc il y avait donc cette question de stratégie un bien et tout le monde était d'accord pour la lutte armée mais la lutte armée il fallait la préparer et donc la fédération de cabine et avec d'autres fédérations de nez donc on lâche quelque chose de sérieux et ben on va arrêter de verser les cotisations et sans le côté les cotisations donc le parti va mourir et donc il y a eu un consensus sur une chose c'est que voilà on garde le ppa clandestin pour un travail clandestin donc voir qui sont les éléments importants les éléments les plus radicaux on va les intégrer l'os donc il y a eu la création de l'organisation spéciale l'os et pour un travail légal une affiche qui dit légal on crée le mtfd voilà et ahmed devient très vite le chef de l'os parce que le chef son vrai son premier chef est malade donc il est stade est malade donc il a été remplacé par et ahmed donc durant le bureau politique qui avait des questions qui a guinée et à chaque fois ce sont des questions politiques en 1948 décembre 48 il y a eu ce qu'on appelle le congrès de ce dîner c'est ça qu'on appelle le congrès de ce dîner c'est un congrès autour de l'os la stratégie d'achoum il me n'a pas dit qu'il fallait passer à l'action ils se sont entendus à peu près dans six mois à lundi et ce congrès enfin c'est pas un congrès c'est une une réunion des cadres il ya eu des accrochages maroult hamouda jifle d'un billard et puis quelques mois après donc décembre janvier février mars écrite une crise et mâtre le témoignage de et ahmed il n'est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est est ce que vous ne pensez pas le témoignage les publiés est ce que vous ne pensez pas que l'on est été donné parce qu'il ya eu des arrestations mais non on peut pas dire les quand même le parti ne pouvait pas aller aussi loin que ça n'a c'est alors comment vous expliquer la chose qui n'est ma conviction c'est que ils ont créé cette crise pour le saboter le projet insurrectionnel parce qu'un ça il était dans l'os mais qu'on a créé cette crise pour nous saboter nous de raouna fawel c'est que j'ai parlé des arrestations en septembre 48 si wali benai donc plusieurs mois avant la crise benai wali a été arrêté je ne peux pas donner toutes les toutes les informations qu'il faut mais vous pouvez les retrouver dans le livre juste avant en août fin août le parti avait des commandos le parti les commandes et qui n'est parmi leurs actes et leurs tâches c'était de tabasser des déviants donc des militants qui posaient problème et donc en août 48 on a fait appel à des militants n'est ce qu'ils aient des photos à alger parmi les photos il y avait celle de wali benai dans ma rose dira mais c'est ce que est ce que quelqu'un connaît ces gens n'est il y en fait je connaissais de la tête de benai n'est je ne sais pas là on vous donne une mission le jour tel l'heure tel benai a dit à dit dans une rue d'alger et c'est ce que nous avons fait il n'est qu'on a commencé à le tabassé benai wali moukara kha il s'est défendu et il m'a rattrapé je sais qui t'a envoyé je sais pourquoi toi tu ne sais rien du tout mais moi je sais mais c'est c'est qui ce n'est pas mais je vais faire attention donc il a été arrêté quelques jours après auront après voulait quitter l'algérie clandestinement parce que il était clandestin et il a été arrêté dans le port d'or on se dire et il a été arrêté quelques jours après en octobre 48 et d'autres vont être arrêtés en 1949 alors cette question berbériste ou pas berbériste en fait le livre toute la première partie une bonne part de deux chapitres je montre comment cette crise n'est pas une crise berbériste pourquoi katar il faut un zénédié femme des choumokaron le berbérisme à l'époque comment ce vocable a été utilisé par le parti à l'époque berbériste vous voulez dire antinational vous voulez dire quelqu'un est avec le colonialisme des alliés du colonialisme comment benai qui était clandestin depuis 1945 qui était un cadre qui qui s'est toujours battu pour que l'algérie se libère par les armes pas seulement lui tous un pied c'est que c'est la vigue c'est c'est un anti national et voilà donc là quand je dis que cette crise n'est pas d'une crise berbériste c'est parce que le mot berbérisme à l'époque voulait dire ça alors si vous acceptez ça c'est autre chose donc des militants indépendantistes qui étaient accusés de de tout à fait l'inverse donc si vous êtes si vous êtes comme ça donc vous êtes des alliés du colonialisme j'ai posé la question parce qu'il y aura une deuxième crise berbériste en 1956 et j'ai posé la question à au chef de la fédération de france du flm à l'époque enfin l'un des cadres c'est un cabine d'alger et néancer qu'est-ce qu'ils ont produit le tout d'une manière vraiment naïve néancer bon je suis chercheur et donc voilà il n'est qu'un des documents est ce qu'ils ont donc que vous avez accusé de berbérisme en 56 et qu'est ce qu'ils ont produit des documents ça n'a rien à voir avec le berbérisme pourquoi vous les avez accusé de berbérisme il n'est que tout simplement parce que eux ils nous disaient vous êtes des centralistes et ben nous qu'est-ce qu'on pouvait dire et n'est que c'est eux qui ont créé les ségrés les premières sections du flm en france mc ce n'est une équipe puisque c'est des cabineaux vous êtes des berbéristes et nas mais pourquoi ce mot berbériste et parce que ça a marché en 49 et n'est que ça a marché en 49 et donc on a fait que renouveler la chose voilà on reviendra si vous voulez dans le débat sur cette crise de 56 la crise de 49 et par ses effets immédiats lourds et ses prolongements tenaces et de longue durée un événement majeur dans l'histoire de l'algérie contemporaine les ruptures immédiates ou lointaines qu'elle a engendré sont des blocages à son traitement scientifique sera les questions qu'elle a posé et particulièrement celle liée à la construction démocratique de l'algérie font peur on s'interdit d'affronter un débat sur des questions jugées sensibles par exemple quand on parle de l'ethnicité quand on parle de régions de régionalisme de localisme dans une société algérienne assez éclatée de peur de porter atteinte à sa cohésion or en refusant justement d'aborder ces sujets en disqualifiant des disciplines universitaires comme l'ethnologie comme l'histoire surtout l'ethnologie ou l'anthropologie et carrément c'est quelque chose qui sont perçus comme des supports de la science coloniale ou autant qu'on complique davantage la chose marginaliser cette question identitaire a été confinée dans le discours idéologique servant des causes politiques du présent l'aborder me permettait de contribuer à ce que l'histoire de cette question je le souligne soit l'affaire de l'université et non celle des officines politiques ou partisans elle me donnait aussi l'occasion de traiter du problème de la conflictualité dans une société en construction cette question est un sujet auquel j'ai pensé en quittant l'algérie en 2000 et pourtant j'ai envisagé au premier lieu de travailler sur le 19e siècle d'ailleurs tout à l'heure le casse m'a parlé de mon débat mon débat porté sur l'autorité et le pouvoir en kabili période ottomane et première période de la colonisation mais je me suis ravisé deux années après et pour vous dire la vérité c'est mohammed harbi qui m'a dit allez qu'est ce que tu fais dans le 19e siècle les gens te connaissent pour tes travaux sur la question berbère et surtout les témoins y en a et ces témoins vont mourir fait vite sinon ils vont mourir et donc voilà mais en ne reprenant pas ce sujet j'avais le sentiment de marcher sur les pas de mes enseignants de l'université d'alger qui m'ont refusé de travailler sur cette question ils m'ont conseillé fraternellement m'a certaine et non 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 cette question la vie je devrais traiter après maintenant tu prends une bataille voilà tu décris la bataille donc ils m'ont conseillé d'abandonner ce sujet sans doute de crainte de rendre compte du choix de ce de cette recherche devant une autorité quelconque je ne sais pas mais j'ai dû affronter d'autres difficultés pour par mon parcours je citerai deux exemples mais vraiment sur d'autres exemples il n'y a pas de problème il ne m'a pas été facile de m'extraire de mes acquis de membres d'une société qui souffrait de la pensée unique du refus de la pluralité et d'une histoire anticoloniale voulu sans accro une révolution pure alors que il n'y a pas de révolution pur par principe il m'a été difficile de sortir de deux discours exclusifs à savoir le discours berbériste et le discours contraire le discours anti berbériste deuxième deuxième exemple l'ambiance sociale de l'université d'alger où j'ai fait mes études n'était pas du tout saine on a ostracisé toutes les personnes porteuses d'idées plurielles ainsi l'université d'alger a contribué à compliquer encore plus la communication antaragérien alors qu'elle était censée promouvoir des travaux dans ce sens sur l'éthnicité le religieux les classes sociales le patriarcat etc en fait on a coupé les vrais sujets pour ne pas justement comprendre cette société d'autres difficultés ont émaillé cette recherche par exemple l'accès aux archives a été parfois difficile ainsi pour les fonds conservés en algérie en france les difficultés on a pu les aplanir mais ils morts rien du tout à l'exception des communes et des wilayah et des anciens et d'anciens acteurs qui pratiquaient et qui pratiquent toujours la rétention de documents c'est à dire j'ai des documents mais je te détends pas donc à mon avis il contribue à faire l'impasse sur des questions importantes de l'histoire n'ayant bénéficier d'aucun soutien financier ni bourse ni j'étais obligé de travailler dans un hôtel j'ai dû restreindre mes investigations dans les domaines documentaires aux archives orales et mes séjours dans les centres des archives étaient limités il faut dire que recueillir des témoignages était à la fois stimulant mais aussi éprouvant je m'explique plusieurs grands témoins grands témoins je le mets entre guillemets parce que pour moi il n'y a pas de grands témoins il n'y a pas de petits témoins il y a tout simplement des témoins qu'il y a une de chute de bouille qu'il y a une de voilà le contexte donc plusieurs grands témoins n'ont pas souhaité me donner leur version du passé même si les raisons de ce refus sont parfois compréhensibles ces acteurs ont contribué à rendre ce sujet tabou et à perpétuer le silence des vaincus m'a vraiment de noir sur pourquoi ces acteurs ne voulaient pas témoigner et ce n'est pas toujours la faute donc des pratiques du gouvernement algérien néanmoins j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer d'interviewer de côtoyer d'anciens acteurs cadres aux militants de base intellectuels ou analfabètes du mouvement national et de la guerre d'indépendance leurs témoignages m'ont non seulement éclairé sur les silences de l'archive papier mais ils ont contribué à me dévoiler la complexité des rapports politiques et humains qui ont lié les cadres dirigeants du ppmtl d'entre eux mais aussi du fln à lm ainsi les débats sur les questions de nation de nationalisme de la langue de la religion de la région qui ont mobilisé ces acteurs durant les années 40 et 50 me sont révélés sous un angle nouveau l'exploitation du témoignage oral a parfois été une tâche très rude il fallait remédier aux oublis je vais entre guillemets parce que nous connaissons les psychologues dans les psychanalystes qu'il n'y a pas d'oubli parce que la mémoire on la suscite mais la mémoire aussi oublie ce qu'on veut oublier donc faire face à l'autocensure surtout ce qu'il fallait aborder certains sujets qui fâchent alors parmi les sujets qui fâchent vous savez que tout mouvement est traversé par des contradictions à l'article quand on parle de différents non je suis rara bien sûr on comprend pourquoi parce que il faut pas que vous voyez les désirs il fallait si je dis quelque chose contraire tamed ou contraire une autre personne à comment les gens vont prendre ça donc il n'a pas été facile pour ces acteurs de s'exprimer sur des des moments de douleur de désaccord entre les camarades d'un même camp certains engagements dont des initiatives jugées aujourd'hui incorrect ont été totalement gommés mes questions sur certains sujets comme par exemple le maraboutisme ou l'implication des chefs de cabine dans la chasse des contestataires de 1949 n'ont pas eu de réponse chez un grand nombre d'acteurs et pourquoi wagi qu'elle pourquoi il était contre vous je ne trouve pas de réponse la mémoire du groupe devait être préserver son tâche donc chaque groupe préserver sa mémoire et voit que l'autre ne l'attaque pas certains témoignages ont été donnés sur le saut de la confidentialité en lien avec mon origine cabine il y en a chez dina je ne cite pas le nom mais l'élique à l'isra pour pas le temps à ce soit c'est qu'il n'y a pas moucher douane d'orane voilà qui veut dire je te dis des choses mais tout ce qui touchent la cabine pour le cacher dit pas donc il faut en fait ce que le pouvoir a fait à savoir gommer les choses ils n'ont fait que la même chose c'est ce sont les mêmes pratiques certains témoignages montrent il m'a été demandé d'en faire bon usage et de ne pas trahir la mémoire des acteurs de cette technique oui en fait vous avez gif qu'en est mort c'est un cas de 9 morts et tout faut pas dire des choses qui portent atteinte à leur mémoire alors donc il faut rien dire c'est à dire que là où il dépose des des questions se posent ou des problèmes se sont posés dans le passé et bien tout simplement pour donc sauvegarder la mémoire du groupe et ce travail qui propose aussi une étude critique des archives écrites montre les limites et les contradictions des divers rapports de police et des services de renseignement donc il est c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur ce que j'avais ce que j'ai eu comme archi à savoir les archives de la police française et des services secrets france la démarche de cette recherche a été guidée par une question fondamentale comment le référent identitaire cabine est devenu un analyseur important pertinent de l'histoire politique de l'algérie contemporaine et du nationalisme radical et indépendantiste ce paramètre renvoie à des lignes de clivage des éléments de conflictualité qui ont contribué avec d'autres a suscité des divisions et des suspicions au sein du parti du peuple algérien puis du fm à lr ces ingrédients qui sont au principe de la lutte politique évoluent dans un cadre socio historique géographique bien déterminé à savoir le nationalisme algérien depuis 1945 en algérie en cabine et en france la fin de la deuxième guerre mondiale favorise l'avènement de nouvelles formes d'organisation au sein du ppa une nouvelle génération émerge porteuse de nouveaux questionnements sur le fonctionnement du parti le projet insurrectionnel mais aussi sur la définition de la nation algérienne donc le groupe de bnachnour même si eux n'utilisent pas ou du moins n'utilisez pas en 49 cette définition groupe de bnachnour mais on leur a collé les étiquettes autant de paramètres importants porteurs de facteurs de clivage qui vont susciter des conflits d'autres politiques qui vont se muer en un antagonisme identitaire fondé sur l'appropriation polémique et la manipulation politique des catégories classificatoires par exemple la langue l'ethnie la région la nation et tout ça va déboucher sur ce qu'on appelle la crise de 49 dite berbériste j'ai montré comment la question la construction identitaire a élaboré par des hommes de religion et au la main pour définir l'identité algérienne de même que la ventilation des composantes ethniques de l'algérie en arabe et berbère fait par les administrateurs coloniaux repose sur quelque chose d'extrême important la falsification de l'histoire j'ai évoqué dans ce même registre l'indissociabilité du politique et du religieux et surtout le principe du consensus j'ai montré l'histoire de la gestion de l'éthnicité par le nationalisme radical et l'émergence d'un mouvement identitaire cabine le principal enjeu que j'apporte au débat réside dans l'imposition et je souligne l'imposition de la définition de cette crise de ses enjeux et de ses modalités en clair c'est le fait de que les acteurs qui gagnent un combat politique parviennent à en imposer une définition contemporaine et à la postérité 49 qui a imposé la définition de cette crise comme berbériste et bien ce sont les acteurs qui ont gagné la crise c'est à dire qu'ils ont gagné le combat à savoir donc la direction du parti et les vaincus c'est ce qu'on a appelé c'est les gens qu'on a appelé les berbéristes savoir bel-houssid à l'ébéné je montre d'un côté que non seulement les nationalistes qui ont été en fait de cette crise ils sont parvenus en invoquant le danger du berbérisme alors il y avait des militants qui croyaient vraiment que ces gens étaient berbéristes et donc étaient des ennemis d'un danger pour la nation mais la plupart des cadres du parti je parle bien des cadres savait que c'était une stratégie une stratégie un pour les isoler du temps dans le parti mais aussi pour isoler la kabili dans le mouvement national et cette stratégie continue je montre d'un côté prépare donc les mêmes militants qui sont parvenus à consolider leur position de le parti en jouant sur des mécanismes clientélistes ou régionalistes quand je parle de clientélistes ou régionalistes c'est à dire que en disant en montrant les cabiles comme étant des ennemis des dangers des ennemis de l'intérieur on favorise donc une partie de cette direction à émerger à prendre la place pourquoi parce qu'en 1947 plusieurs cadres surtout de l'algérois ont été évincés évincés du parti et donc on a donné les places donc à ceux que j'ai cité tout à l'heure donc cette crise a donné le sais pas comment on appelle l'occasion pour ces gens de revenir de plus on est anti berbériste de plus on s'intègre dans l'interaction j'ai établi d'autre côté de façon définitive que les acteurs stigmatisés comme berbériste en 1949 était avant tout mieux par le désir de promouvoir des idéaux des pratiques démocratiques pratiques politiques démocratiques parle et non et non pas culturaliste et moins régionaliste la question qui était posée c'était la nation des choses qu'est ce que nous sommes j'ai dans ce sens montrer la lucidité de leurs idées développer dans la brochure l'algérie libre vivant alors on peut revenir c'est tout un chapitre sur la brochure donc c'est une brochure qui a été élaborée enfin rédigé dernière dernière mouture a été rédigé par bel hossein hannini hajrez puis après le parti juste à qu'il est fin de l'abri et bien il envoie donc un commando pour l'apprendre parce qu'il ya eu des fuites et j'ai retrouvé aussi dans les archives que la police française a voulu faire exactement la même chose donc elle a envoyé des policiers pour prendre la brochure et ses militants avaient des contacts un peu partout en algérie et plus particulièrement à bouféric donc ils l'ont évacué vers bouféric et donc après elle disparaît le contenu de la brochure on le retrouve dans les documents du ppa ça veut dire nous sommes contre ce que vous faites nous sommes contre ce que vous pensez mais on utilise vos idées et d'ailleurs même pour le congrès de la soubamme ils ont utilisé c'est cette brochure c'est le contenu de la brochure et donc la brochure disparaît à leur réapparaît en 1956 grâce à bel hussine puis elle disparaît et elle réapparaîtra beaucoup plusieurs années plus tard en la fin des années 60 80 en 86 87 et de la bouche de bel hussine naïd j'ai photocopié la brochure et je l'ai prisé à tes yeux et un document extrêmement important qui parle de la nationale la définition de la nation est ce que vous pouvez le publier oui bien sûr peut le publier sauf que vous pouvez vérifier quand c'est ce que ça publie à la publier je pense deux ou trois pages alors que le document ça 55 pages à peu près et bel hussine était très remonté qu'est-ce qu'il fait donc il va en france et il la donne à mohammed harbi à l'époque publié une revue qu'on a sous elle et et harbi l'a publié en intégralité pas seulement en intégralité mais il connaît le témoignage de bel hussine qui expliquait donc dans quelles conditions cette brochures a vu le jour donc si vous voulez on peut on peut on pourra revenir sur la cette brochure ce qui est important de souligner c'est que cette cette brochure c'était avait été donc la prénaissance en juillet elle a été publiée en juillet 48 49 c'était pendant la crise de 40 pourquoi tout simplement parce que il voulait dire au parti que nous ne sommes pas des berbéristes voilà ce que nous voulons voilà ce que nous sommes donc nous ne sommes pas des berbéristes on reviendra pas plutôt on reviendra tout à l'heure sur la question cette recherche donc le livre montre à travers une sociologie des acteurs inédite et à contre courant de ce qui a été écrit par plusieurs auteurs que les opposants les moi j'utilise pas tout à fait le mot opposant mais j'utilise le mot contestateur je peux vous l'expliquer parce que opposant veut dire quelqu'un qui va prendre la place eux ils ne voulaient pas prendre la place de messieurs ils voulaient juste que le parti devienne un parti démocratique que les pratiques changent et que le parti décide enfin de passer à l'action donc faire éclater la guerre même si c'est ces acteurs on les qualifie de groupe il n'était pas homogène il y avait au moins deux grands groupes les deux grands groupes c'est quoi il y avait ceux d'alger à leur tête à maroult hamouda et d'autres et ceux de paris et contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas à l'hier qui dirigeait rachid à l'hier qui dirigeait cette cette ce groupe mais il y avait d'autres comme les militants qui ne sont pas connus donc cette sociologie des acteurs est extrêmement importante pour moi et pour les historiens pourquoi parce que l'histoire a gommé des noms c'est à dire ces gens ne pouvaient pas exister dans l'histoire et mon rôle justement c'est de montrer que ces gens non seulement ils ont la place dans l'histoire mais on ne peut pas comprendre l'histoire en les évacuant l'histoire n'a pas été faite par des fantômes l'histoire a été faite par des femmes et par des hommes et ces hommes et ces femmes ont des noms ont des parcours voilà et on voit qu'aujourd'hui quand on voit quand on lit les les mémoires des uns et des autres on voit qu'il y a des événements comme et des personnes qui disparaissent comme ça de l'histoire et pourtant ces gens on se sent toujours soulevé contre contre l'histoire ce qu'on appelle l'histoire officielle dans la réalité n'y a pas d'histoire officielle en on peut le coller à la france on peut oui la france a produit une histoire officielle mais les algériques ce qu'ils ont produit je parle de l'état donc on reproduit exactement ce que le pouvoir n'a cessé de de faire d'interdire comme la révolution par exemple elle a été faite par tout le peuple alors alors qu'on sait que c'est pas vrai le 1er novembre le 1er novembre un tout le peuple algérien s'est soulevé comme un seul homme ah oui et pourquoi il ya des centaines de milliers de la qui est pourquoi les novembre ristes étaient obligés donc ceux de 1er novembre qu'ils ont été obligés de se cacher et pourquoi donc si comme un seul homme alors donc toute la société a participé ce qui n'est ce qui n'est bientôt bien sûr il y a aussi le mna alors c'est à dire que en réalité qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on développe et d'ailleurs je le vois aussi aujourd'hui c'est que cette guerre ne pouvait pas cette société algérienne ne pouvait pas enfanter des éléments qui pouvaient poser des problèmes que alors dans un débat il n'est dit on n'aide à paris smith à ben il a été assassiné par des égyptiens à soyons sérieux quand même donc on évacue c'est comme si le crime de l'accent dans tobel et boss off et d'autres c'était il ne pouvait pas tuer voilà il pouvait pas annoncer les autres c'est légitent c'est comme si cette guerre c'est de cette société ne pouvait pas enfronter des gens qui pouvaient tuer d'autres personnes et d'ailleurs ce n'est pas seulement à ben à ben c'est un symbole mais combien de gens qui ont été liquidés alors aussi j'ai démontré que contrairement à ce qui a été dit et écrit que la crise de 49 a été longue alors tous les écrits avant a fini c'est une c'est une crise passagère rapide la crise passagère elle a débuté en mars c'est 49 elle a pris fin vers fin 51 une crise et il n'est que la crise de 49 elle n'a touché que la kabylie alors que je montre je mets j'ai mis une carte la crise c'est donc jusqu'à pour l'orani et justement pourquoi l'orani parce que les militants qu'on a accusé de berbérisme c'est eux qui ont implanté le parti dans sa région alors j'ai rencontré des militants de l'orani vous avez connu au sud et vous avez connu c'était une provocation de ma part c'est les berbéristes et pas au ya commencé à des berbéristes on les connaissait ils étaient nationalistes parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut comprendre que le concept de berbériste enfin le vocabulaire du berbériste à l'époque c'est ça voulait dire des anti algériens mais c'est eux qui nous ont formé on les connaissait on savait les amis qu'ils ont inculqué le nationalisme dans nos têtes et aujourd'hui un outil enfin en 49 on le dit non c'est des berbéristes des gens qui qui voulait qui travaillent pour la france c'était inadmissible voilà donc elle a été longue à la toucher plusieurs régions du pays et surtout la réparation a été extrêmement violente d'ailleurs en 1949 en août 49 parce que je m'oublie pour une fois on a une conférence scientifique qui est pas débroubou à 10 ans ça fait un professeur allez-y oui je parlais de la violence donc on met en août 49 qu'il est le casseux je dis que les bras sont parce que c'est lui qui a fait le coup mais d'autres pouvaient le faire donc les bras sont ils tirent sur un militant qui s'appellent à l'humain moulin il le blesse de quelques balles puis après il a été sauvé par l'hôpital de tizzo mais ce n'est pas seulement ce cet attentat mais en france il y a eu énormément de bagarre même dans mon livre parce que vous savez quand vous publiez il faut faut que le nombre de pages soit là c'est 512 pages les éditeurs refusent de de prendre des livres volumineux donc je ne cite pas toutes les affaires que je connais donc plusieurs bagarres ont eu lieu à paris mais pas seulement aussi dans la région des autres régions par exemple à rouen à marseille dans l'est de la france et on a à chaque fois que donc ces contestataires voulaient se réunir on leur envoyait donc ces commandos pour détruire la chose et on est allé même c'est à dire voilà la violence physique mais au delà de la violence physique il y a aussi la la violence verbale parce que quand vous vous dites que vous êtes réellement vous croyez à la chose et que quelqu'un d'autre avec une diracine et non en fait tu penses exactement l'inverse ça fait mal et le problème c'est que ce vocable de berberistes a fonctionné depuis et il fonctionne toujours à chaque moment m'a filé une crise avait l'air pour disqualifier ses cabines pas c'est des berberistes et peut-être que il ya des militants d'anciens militants d'agis ou des militants d'aujourd'hui ils peuvent et pourront ont témoigné tout à l'heure et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai cité le militant d'alger mais il ya d'autres d'autres témoignages qui vont dans le même sens alors il n'est pas ce que c'était quoi le berberisme qui n'est ni d'accueil ou l'amala les belles ce que ça veut dire et je dis mais mais comment pourquoi vous les avez tabassé et c'est pour berber et mais tu sais moi on m'a dit qu'il ya des gens qui voulaient qui touchent au parti qui touchera mes salis moi qui celui qui touchent à mes salis qui touchent au parti je le tue voilà donc c'est une violence suscité c'est une violence programmée et à ma quête de neuf à travers pas seulement en algérie mais aussi à travers toutes les sections du parti j'ai mis en évidence le poids de la crise de 49 dans la mise à l'écart de la kabylie et de son encadrement par les dirigeants du ppm tld de 49 à 54 ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à 49 jusqu'à la crise de 40 les dirigeants de la kabylie à leur tête malibnée était à la pointe ça veut dire que les débats c'était eux et ils ont un maquette tout à l'heure implanter le parti à travers je dirais pas l'est l'est c'était un petit peu plus difficile mais l'ouest ils ont implanté le parti et quand j'ai interviewé chat et qui était le contrôleur du parti du ppa à paris 49 une aide j'ai trouvé un cabine qui était à la partie à la tête du parti à tindou qu'est ce qu'il faisait et bien il y avait une mine et travaillait dans la mine et il était en relation avec qu'il avait car maraud hamouda et c'est maraud hamouda qui l'a implanter l'inniès voilà va implanter le parti dans cette région donc voilà c'est son encadrement jusqu'à 49 était vraiment extrêmement important de le parti jouer un rôle extrêmement important 49 la crise donc on les exclue et vous savez que quand vous êtes dans un parti politique même si je n'ai pas vécu j'ai jamais appartient un parti politique mais je sais que quand on est dans un parti politique encore et quand on est exclu du parti c'est la mort politique pour ces gens pourquoi parce que le ppa à l'époque pour y adhérer il fallait être convaincu pourquoi parce qu'on pouvait être arrêté et donc appartenir à ce parti puis exclue et ben c'est une mort politique et pour vous dire certains excluent ou une à son leur femme un dégouement donc vous voyez à quel point la violence la violence de cette crise à partir de 49 donc la direction envoie des gens pour réprimer pour exclure les ces des soi-disant berberistes et met en place une nouvelle direction contrairement à ce qu'on pense donc quand il s'écrit de l'accent qui a donc dirigé cette fédération jusqu'en 1962 c'est passé c'est pas juste parce que le parti a envoyé quelqu'un d'autre par nez et ouachou qui veut dire que c'est un gain de pijaya et ça nous va me revenir du ralier smith et puis ce militant donc il travaillait avec les deux savoirs ou amran écrit pourquoi je dis que c'est extrêmement important pourtant cette crise le votant plutôt cette période de l'histoire c'est que le parti quand il s'est réunissé donc les directions régionales il y avait douze wilayah je pense et dit wilayah se rencontrer ensemble avec ses dali abdelhamid qui était le résident du comité le chef du comité d'organisation du parti donc il s'est réunissé ensemble la cabine et ça c'est jusqu'en 1954 pourquoi parce que on avait peur donc de que des contacts se tissent des relations se tissent entre crime et d'autres entre la direction de la cabine avec les autres wilayah et d'ailleurs en 54 quand il y a eu des négociations ils ont cherché qui connaissait qu'il est ce que ben il y avait très peu deuxième chose c'est que l'encadrement de la cabine jusqu'en 1949 était un encadrement j'allais dire intellectuel pas tout à fait mais c'est des gens d'université et donc qui posait des questions et qui apportait des solutions à des choses à partir de 49 ce sont des maquisards donc leur niveau est un niveau élémentaire et d'ailleurs après ça va se répercuter sur l'encadrement à partir de 1954 jusqu'en 1962 j'ai montré pour la période de la guerre d'indépendance comment la cabine s'est imposée comme une région pivot dans la lutte libératrice et a permis à ses cadres de jouer les premiers rôles de la direction du fn à l'1 et d'être perçu comme hégémonique dans la conduite de la guerre d'où l'exaspération du sentiment anti cabine chez leurs concurrents la ramadine rardan aussi quatre une fois il y avait quelqu'un qui m'a reproché mais non on est nous on a dirigé la guerre parce tout simplement parce qu'on était plus intelligent plus intelligent que les autres alors que en histoire mais qu'il n'a tout à l'heure si on prend pas l'événement dans son contexte la compréhension rire si on prend c'est vrai que les cabines ont dirigé pendant un moment la guerre à savoir en 56 à ben diriger le flm la wilayah 3 la wilayah 4 la wilayah 6 la fédération de france était dirigée par des cabines dire comme ça oui c'est parfait sauf que il faut voir pourquoi ces gens de la meros a été envoyé aussi en chez les autres voilà pour réunir faire régner l'ordre et faire accepter les décisions du congrès de la semaine alors je te fais confiance mais là si je dépasse il n'y est en fait qu'est ce qui s'est passé c'est que le premier novembre 54 l'algérois n'a pas d'éléments pour faire le premier coup de feu donc qu'est ce qu'ils ont demandé la naissance des crimes ne se dit voilà on manque de par moments de personnel est ce que vous pouvez nous aider qu'est ce que crie m'a fait il délègue ouamra et waamra a pris un certain nombre de personnes de d'éléments et je suis un pour faire le premier coup de feu en dans la métidia alors on se pose la question mais pourquoi pourquoi l'algérois n'en avait pas alors que la cabine avait de l'excès plusieurs militants et bien tout simplement ça se comprend tout simplement la cabine n'a pas été touché par la crise de 1940 de 1954 du ppa toutes les autres régions d'algérie ont été touchés donc qui veut dire déstabiliser seule la cabine est restée unie vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que le parti quand il se réunissait toutes les sections sauf la cabine et donc compte arrive d'ailleurs il découvre cette crise la découvre en mars 54 alors que l'accusé a commencé plusieurs mois avant découvre la crise qu'est ce qui s'est passé et c'est comme ça que et comment ils l'ont découverte c'est grâce à une lettre d'un militant envoyé de france pour informer il y a une crise au sein du parti et c'est comme s'ils allaient de guillemets la crise alors que dans d'autres wilayah ils savaient et donc on pour la cabine c'est des gens qui sont restés on n'avait pas de contact où il y avait peu de contact avec les autres régions d'algérie et il y avait aussi l'autorité de crime et de amran parce que souvent on cite crime et on oublie le rôle de ouamran qui est un rôle à mon avis qui est un rôle extrêmement important et donc ils étaient intransigeants sur plusieurs choses par exemple la discipline et la plupart de l'encadrement la plupart des cadres de la cabine était des déménifiques des clandestins donc des hommes en armes voilà donc crime on voit ouamran et il fait le premier coup de feu dans cette région en se retirant il a été dans la région de palestros donc à cheval entre la cabine et alger en février 55 le chef de la zone 4 qui va devenir wilayah 4 est arrêté l'état et l'encadrement les cadres se rencontrent et ils ne sont pas du tout cabine ils se rencontrent et se disent comme quoi faire on a des contacts avec eux puisque alger la cabine c'est juste à côté on va demander à crime de nous aider et donc smith swidani bougemar et les autres contacts et crime oui pourquoi pas et il délègue ouamran et donc ouamran devient le chef de la zone 4 qui va devenir plus tard wilayah 4 voilà comment ouamran est devenu donc ce n'est pas une intelligence il n'est pas une affaire bien sûr que ouamran était intelligent et contrairement à ce nathan il était non seulement intelligent mais c'était quelqu'un parce qu'on le présente comme fruste comme maquiseur mais il lisait beaucoup et n'aïe de sa adresse mais de il va demander l'homme comme le livernier qui parle de la révolution je pense russe et une aide quand il m'a demandé ce livre ouamran pouvait lire celui-là car oui mais en plus c'est un livre très difficile et 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 autre chose c'est que ouamran est resté avec restant en contact avec ce qu'on a appelé berberiste en 49 alors où il a ya 4 ou il a ya 6 aussi son chef le colonel c'est shérif qui est de drame en 1947 en 1947 il parle le maquis avec krim suite à des différents avec krim donc il s'enfuit il s'enfuit dans les hauts plateaux et quand il arrive au plateau il enseigne le coran parce que c'était un déchir et donc c'était pour lui une couverture mais aussi un moyen de voilà de subvenir à ses besoins il reste là-bas jusqu'à quelques mois ou oui deux mois avant le début de la guerre dans 54 il a qu'il est né ce qu'il faut que tu restes ne retourne pas dans le plateau il est resté et d'ailleurs c'est de poursuivre vers le sud de la kabylie les mna les messalistes et c'est ce qu'il a fait pourquoi l'un des éléments c'est que lui il connaissait les hauts plateaux donc il pousse les choses plus loin et il arrive donc donc dans cette région de vers l'ouest de l'est de dillard et il est resté sur place congrès de la souma la wilayensis n'existait pas n'existait juste sur le papier et donc il fallait un chef et comme c'est lui qui était sur place donc ils ont fait appel à lui il est devenu donc ils l'ont intronisé comme chef de la wilayensis voilà bon je vais pas trop m'attarder je souligne aussi comment la crise de 49 d'abord puis la guerre a broyé la société politique plurielle la destruction des élites politiques les cadres et les étudiants et ont privé la kabylie et l'algérie d'un encadrement organisateur et féru de controverses que ce soit des controverses culturelles mais aussi politique j'ai montré aussi comment et pourquoi des militants de 49 qui ont pourtant rejoint le flm aéden ont été assassinés en kabylie même et je pense que la plupart des gens ici connaissent le les assassinats 56 57 de siwali pardon siwali benaï d'amard hamouda de plusieurs autres militants certains ont perdu la vie pendant la pluie il a un militant qui est très mal connu fin c'est c'est un élément extrêmement important de le nationalisme mais aussi pendant la guerre il a été liquidé dans l'affaire de la pluie j'ai décrit les conséquences du congrès de la soumane et l'extension territoriale de la zone puis wilayens roi et j'ai cartographié à travers une carte inédite les changements opérés entre le 1er novembre 54 et le 20 août 56 pour la première fois de l'histoire de la cabine je le montre dans le livre qui réussit à unifier la cabine il a réussi là où wali benaï a échoué en 1945 parce que c'était aussi une demande en 1945 de wali benaï d'un amas d'air de l'éthame et ils ont demandé au parti de cette région par le 1er 45 a été déstructurée vous savez que donc cette 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 région de cabine a subi donc les massacres de mai 45 ils ont demandé il n'y a pas d'encadrement on va la prendre en charge pas touche on touche pas et donc c'est le fameux de danger cabine donc crime réussit pour la première fois à unifier la cabine de quelle manière pourquoi je parle d'unification de la cabine parce que en 54 donc il ya eu des négociations entre crime et les cinq avant d'intégrer donc le noyau la première chose c'est qu'on lui a dit tu seras sous la responsabilité de dix douches algiers après des douches a été envoyé dans le constantinois la situation sous sa responsabilité de dix douches bien sûr que les marques ont refusé la deuxième étape le nez voilà la cabine en quelque sorte il est un limité l'ancien département d'alger un tour de tizouz l'ancien l'arrondissement de à savoir donc l'omardet c'est d'où le je dirai puis ce qu'on appelle de la ouler tesi vous un tour à peu près et ok d'accord la la guerre éclate la ce qu'on appelle la petite cabillée je déteste dire petite et grande cabillée parce que ça ne veut absolument rien dire c'est péjoratif c'est péjoratif absolument et donc la cabillée de la soumane est resté son chef pourquoi ? parce que cette région était appartenée au constantinois à la zone 2 et qu'est-ce qui se passe pourquoi ? donc il n'y a pas eu le premier coup dans cette région tout simplement parce que son chef ou le PSIR le TESMED a rejoint le MNA donc a rejoint Miss Ali donc il ne pouvait pas bien sûr appartenir à deux organisations et donc qu'est-ce que fait Grimm ? donc il installe donc le FLN dans cette région pour vous dire parfois d'une manière souple parfois d'une manière violente et en 1956 Congrès de la soumane Grimm a s'est accaparé tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Welye de Béjaïa mais pas seulement il va vers le sud jusqu'à Msylla et on va se poser le problème au Congrès de la soumane d'ailleurs il y a eu des des problèmes les discussions étaient houleuses et donc après bon c'était un peu trop tard puisqu'ils sont là ils ont organisé à Merouche donc qui a été envoyé vers l'est Mira et oui Mira et le colonel le futur colonel Séchrif vers le sud mais en arrivant dans ces régions ils ont installé l'organisation donc c'est voilà les dirigeants du FLN ALN en 56 en Corée de la Soumane étaient face à à une situation de fait voilà on est là c'est nous qui occupons alors que en 54 toute la cabine de la Soumane jusqu'à à assertif appartenait à la zone 2 d'accord j'ai montré la place prépondérante de la cabine dans le contrôle de l'immigration en France ce qui m'a amené à mettre en exergue pour la première fois une deuxième crise berbériste en 1956 en France l'ethnicisation du débat a été lancée en 1949 la propagande anti-cabine est depuis ressassée à chaque crise politique majeure au moment de lutte pour le pouvoir ou de contestation du pouvoir depuis 1962 il a on a voulu depuis 1949 isoler la cabine des autres régions du pays et circonscrire les contestations démocratiques à la cabine pour terminer comme vous le savez et il est difficile comme je l'ai dit tout à fait au début d'être historien dans une société dans laquelle certains ne cherchent pas à comprendre le passé mais plutôt à justifier des positions du moment et à donner des versions rassurantes de l'histoire loin de l'objectivité que m'impose ma discipline j'espère avoir apporté au moins quelques éléments une contribution à l'histoire contemporaine de la cabine et de l'Algérie j'espère que j'ai apporté une contribution à un débat apaisé sur ce passé loin des polémiques qui ont pour but donc l'utilisation de l'histoire à des fins politiques immédiates et je vous remercie et j'attends vos questions d'accord merci